Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment changer les rôles des participants lorsqu'on est en pleine rencontre. Donc on est capable de le faire quand on crée la rencontre, mais si la rencontre est déjà commencée, je suis capable de changer le rôle de l'élève, donc pour être sûre que les élèves ne désactivent pas les micros ou n'expusent pas aucun élève de la rencontre. Donc lorsque je suis dans la rencontre, je vais aller choisir les participants pour afficher la barre des participants. Ensuite, je vais sélectionner les trois petits points et cliquer sur « Gérer les autorisations ». Donc ce que ça fait, c'est que ça nous ouvre une fenêtre sur Internet avec les options de la réunion. Donc on peut voir qui peut éviter la salle d'attente. En fait, c'est qui qui a accès à notre rencontre. Par défaut, ce sont les membres de mon organisation, donc les personnes qui ont une adresse courriel du centre de service scolaire. Donc les parents ne sont pas inclus. Si jamais on veut que les parents puissent nous rejoindre, on doit le changer absolument à tous. Il faut savoir que quand on le met à tous, n'importe qui de la planète peut également se connecter. Donc il faut faire attention à ne pas donner le lien à tous, seulement aux personnes qui vont faire partie de la rencontre. Donc moi, je le laisse avec les membres de mon organisation. La deuxième chose à choisir, c'est qui peut présenter. Donc par défaut, c'est tous les participants qui peuvent présenter. Ça veut dire que tout le monde a accès au micro des autres. Ils peuvent éteindre le micro des autres et même éteindre le micro de l'enseignant. Donc on ne veut pas ça. Donc ce qu'on va choisir, c'est « moi uniquement ». Donc quand je clique sur « moi uniquement », ça veut dire que je suis le seul qui va avoir le contrôle pour éteindre les micros des participants. Je peux avoir le contrôle pour les allumer, mais seulement pour les éteindre. Ensuite, je retourne dans Teams. On voit maintenant que j'ai le rôle de présentateur. Donc l'enseignant peut être le présentateur, alors que les élèves sont des participants. Donc ils n'ont pas les mêmes rôles. Si jamais je veux autoriser un élève à présenter son écran, par exemple, je vais changer son rôle en cliquant sur les trois petits points à côté de son nom et en le désignant comme présentateur. Donc on va voir si cette personne-là va changer de rôle. Elle est maintenant rendue au même titre que moi. Donc une fois que c'est fait, pour être sûr que cet élève ne va pas éteindre les micros ou expulser quelqu'un, je le désigne encore une fois comme participant. Donc on va voir ici, il va y avoir la différence entre les deux. Ce que ça veut dire en fait, c'est que les élèves ont pu les rôles d'éteindre les micros et d'expulser. Parce que si je clique sur les trois petits points, je vois ici que je peux supprimer quelqu'un de la réunion et on ne veut pas que les élèves puissent faire ça. J'ai le même principe pour désactiver le micro. Il est déjà désactivé en ce moment, mais on pourrait désactiver le micro de l'élève. Donc voilà.